Monsieur Belkassime Sahli, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la veille de la clôture de la campagne électorale, demain mardi à minuit, dans vos meetings. Vous considérez que ces élections sont une partie de la solution et pas la solution dans son volet politique. A l'issue, il faut aller vers ou engager un dialogue national impérativement pour régler la crise actuelle. Monsieur Belkassime Sahli, c'est ce que vous préconisez ? Absolument, la position de l'ANR n'est pas nouvelle. Depuis le début de la crise, donc en 2019, nous avons considéré tout le temps que la solution doit passer par un dialogue inclusif, un dialogue dans le cadre des institutions de la République, un dialogue dans le cadre, bien sûr, de la Constitution, et un dialogue qui permettra d'arrêter ensemble toute la classe politique, les partenaires, les représentants du Pérac, les personnalités politiques nationales, d'arrêter ensemble une feuille de route consensuelle afin de mettre en place, bien sûr, tous les éléments nécessaires pour relancer la situation, pour régler tout d'abord la crise politique et pour relancer la situation économique et sociale du pays. Un dialogue inclusif qui inclut toutes les partisans sans exception. Monsieur Belkassime Sahli, il faut trouver une solution politique. Oui, sans aucune exception et sans aucune exclusion, sauf les gens qui veulent s'auto-excrire, si je peux dire. C'est pour ça que nous avons considéré que les élections législatives sont une partie de la solution et non pas toute la solution. Les élections législatives du 12 juin sont une partie principale de la solution, mais ça ne nécessite pas uniquement de renouveler les institutions élues, mais il faut, après le 12 juin, avoir évidemment, après avoir réussi ce qu'on appelle à l'ANR, le renouveau constitutionnel, donc après la révision de la Constitution du 1er novembre 2020, même si le taux de participation à l'époque était relativement faible, mais on considère qu'en matière d'acquis, la dernière constitution de novembre 2020, elle a comporté beaucoup d'acquis démocratiques en matière de séparation du pouvoir, en matière d'indépendance de la justice, en matière de réduction des prérogatives de M. le président de la République, en matière de moralisation de la vie publique et de la lutte contre la corruption, en matière d'émergence de la société civile, donc tous ces acquis-là nécessitent de les mettre en place à travers, bien sûr, un nouveau parlement, une nouvelle assemblée populaire, librement élue, et bien sûr avec des compétences pour pouvoir, j'allais dire, transférer ou bien concrétiser les acquis de la Constitution vers des lois organiques et des lois ordinaires. Alors vous déclarez aussi qu'il faut aller vers un gouvernement d'union nationale, vous participerez, l'ANR participera au prochain gouvernement. M. Belkassim Sahli, c'est ce que vous laissez entendre. Évidemment, l'ANR, comme tous les autres partis politiques, vise bien sûr à arriver au pouvoir avec les voies démocratiques. Nous sommes confiants que nous avons déjà exercé le pouvoir dans le passé et nous avons maintenu notre, j'allais dire, la propreté de nos mains. On ne s'est jamais impliqué dans la corruption ni on n'a jamais servi nos intérêts personnels ou les intérêts de nos militants. On a travaillé toujours pour l'intérêt de l'État, pour l'intérêt de ce peuple-là. Alhamdoulilah, depuis 1995 jusqu'à maintenant, l'ANR, 26 ans d'exercice, nous avons eu beaucoup de ministres, des dizaines de parlementaires, des milliers d'élus locaux. Nous n'avons pas un seul élu locaux, ou bien parlementaire, qui a été poursuivi en justice ou qui s'est impliqué dans la corruption. Donc c'est ça, à peu près, le capital de richesse, le capital humain qu'on est en train de mettre au service des Algériens. Évidemment, la présence, la participation au gouvernement est une chose presque systématique, à condition, bien sûr, que le peuple nous accorde une partie de sa confiance lors des prochaines élections. Et par rapport à ça, nous sommes très confiants parce que nous avons déjà eu une partie de la confiance du peuple. Nous avons collecté quelque chose comme 34 000 signatures dans des conditions très difficiles, à peine 15 jours, dans le mois de Ramadan. Et donc, on peut considérer que l'ANR a déjà acquis une petite partie de la confiance du peuple. Mais vous parlez d'une feuille de route consensuelle pour indégager, par exemple, la solution politique consensuelle. cela comprend trouver des compromis sur toutes les questions aujourd'hui qui concernent l'avenir du pays. M. Passin Sarki, sur le plan politique ? Absolument. Déjà, il faut commencer par la crise politique. Donc, il faut trouver ensemble, j'allais dire, le chemin juste afin de prendre en charge les différentes préoccupations et revendications légitimes, graduelles et consensuelles de la rue. On ne parle pas, bien sûr, à l'ANR, des revendications singulières, des revendications qui touchent à la stabilité des institutions du pays, notamment les institutions sensibles. On parle de l'armée nationale populaire, la dignité de l'ANR. Quand on voit que nous avons commencé en 2019 avec un slogan très beau, « Dish, les îles Généos à la poubelle » et « Moukhabarat » et « Irhabia » et « Servis d'enseignement » et « Irhabia », ça c'est grave. Donc, il faut qu'on se pose la question à l'ANR. Il est où cet État militaire en Algérie ? Elles sont où les caractéristiques d'un État militaire en Algérie ? Quand on voit que l'Algérie est guidée et dirigée par un président de la République démocratiquement élu et c'est un gars civil, quand on voit que le Parlement algérien qui va légiférer pour les Algériens sera le 12 juin, on l'espère, et nous sommes confiants, sera choisi librement par les Algériens. Quand on voit que les affaires publiques au niveau local seront gérées par les APC dans le cadre de ce qu'on appelle à l'ANR le renouveau institutionnel qui doit se terminer par des élections locales le mois d'octobre peut-être et même par le renouvellement partiel du Sénat. Donc, d'ici la fin de 2021, on va aboutir à la réussite du renouveau constitutionnel et du renouveau institutionnel qui seront la base du renouveau économique et socio-culturel et du renouveau sur le plan de la politique étrangère et de la politique de défense nationale. Mais quand vous parlez de consensus, qu'est-ce que vous entendez ? Faut-il aujourd'hui un minimum syndical, ce qu'on appelle le SMIC politique pour pouvoir s'entendre parce qu'on ne peut pas s'entendre en politique ? la supposition, il y aura toujours des partis au pouvoir, il y aura des partis dans l'opposition, il y aura des Algériens dans la société civile, il y aura une justice indépendante, il y aura la presse libre, donc un consensus autour des grands acquis. Un, réserver tout d'abord les éléments d'identité nationale parce que c'est important. Pourquoi l'ANR est toujours avec la voie constitutionnelle et la voie des élections ? Parce qu'il y en a d'autres, nos amis, par exemple, du PAD qui sont des gens respectés et respectueux qui proposent une période de transition et une assemblée constitutionnelle. Et nous, on dit aux Algériens pourquoi on est contre cette démarche-là parce qu'une période de transition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va retirer la souveraineté populaire aux Algériens, on va les considérer comme des gens mineurs qui ne savent pas leur intérêt et on va se substituer, nous, comme partis politiques, à la volonté populaire et on va choisir à leur place, choisir les députés, choisir le gouvernement, les ministres et peut-être à choisir même le chef de l'État dans un cadre de transition. Ça, on le rejette. On considère que le peuple algérien, il est majorité vaccinée, il est conscient et il peut prendre en charge sa destinée en main. Aussi, pourquoi on rejette cette histoire de l'Assemblée constituante ? Parce qu'elle va remettre, elle va jurer la constitution, elle va remettre en cause les éléments de l'identité nationale, donc le caractère républicain du pays, la déclaration du 1er novembre comme référence principale de l'État, l'islam, l'arabité, la mazérité, l'unité du peuple et l'unité de la nation. On va mettre tout ça à côté et on va se poser encore une fois la question dangereuse, qui sommes-nous ? Sommes-nous des Arabes ? Sommes-nous des Amazires ? Sommes-nous des Musulmans ? Sommes-nous un État uni ou bien un État fédéral ? Et donc on va rentrer dans un couloir vraiment très sombre. C'est pour ça qu'on dit, tout en respectant les avis des uns et des autres, notamment ceux qui défendent la période de transition, on dit aux Algériens que ce n'est pas le bon choix. Mais ce n'est pas une question aussi à l'ordre du jour puisque l'État a tranché autrement. Alors la feuille de route aujourd'hui de M. Ben Kassim Sahli, c'est-à-dire qui est une représentante de la haine, s'articule sur plusieurs objectifs. Vous parlez de consensus politique pour aller vers un dialogue national à l'issue de ces élections législatives qui ne sont pas une solution, mais il faudrait c'est-à-dire trouver des solutions après ou à l'issue de ce scrutin pour aller vers une convergence de points de vue entre les différents partis politiques. Mais vous considérez que cette élection est importante, c'est la raison pour laquelle vous parlez des objectifs stratégiques de la participation aux élections. Qu'est-ce que vous entendez par objectifs stratégiques ? Absolument, il faut rappeler une chose que notre parti s'appelle l'Alliance Nationale Républicaine. Et ce n'est pas le docteur Sahri qui a choisi ces mots, c'est des grandes personnalités politiques à l'instar de Reza Malek, le fondateur du parti, de Omar Boudaoud, le patron de la Fédération de France du FN, de Salim Saadi, l'ancien coroner de l'armée, de Maître Ali Haroun et beaucoup de M. Mohamed Saïd Mazouzi, le Mandela de l'Algérie, de Pierre Cholet qui est fondateur aussi du parti. Ils ont choisi l'Alliance parce qu'on veut rassembler les Algériens, on ne veut pas la FITNA, ils ont appelé notre parti national et républicain parce qu'on met les intérêts de l'État-nation. Les intérêts de l'État-nation n'ont pas du pouvoir en place parce que le pouvoir par définition est appelé à être changé à chaque élection selon la souveraineté bien sûr populaire. Aujourd'hui, vous, vous serez au pouvoir, demain, ce sera moi et après, demain, ce sera un de nos auditeurs. Donc, le problème, c'est que les élections législatives ont un caractère stratégique parce qu'il y a trois objectifs. Les objectifs de l'État-nation, les objectifs du parti et les objectifs du citoyen. Les objectifs de l'État-nation, c'est quoi ? Si on va le 12 juin élire notre parlement pour la sixième fois, le parlement pluraliste, en commençant par 1997 et 2002 jusqu'à 2017, c'est parce qu'il y a des sacrifices énormes. Il ne faut pas rappeler que ce choix, ce simple droit qu'on néglige parfois en tant que citoyen, d'avoir la capacité de choisir ses élus qui gèrent la chose publique au niveau du parlement, au niveau de l'APC, au niveau de la présence de la République, ce geste qui est aussi simple et parfois on le sous-estime, on l'a perdu les années 90. Certains pays arabes actuellement en 2021, ils ont perdu ce droit-là et cette capacité de choisir les élus. Donc, l'objectif stratégique numéro un, c'est de maintenir et c'est de préserver et d'assurer la pérennité des institutions de l'État. Je parle des institutions de l'État, ils n'ont pas du pouvoir. Deuxième objectif stratégique, c'est comment permettre aux Algériens d'exercer leur souveraineté populaire. L'une des revendications principales du Hirak, les Algériens, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? En arabe, ils nous ont dit le bled bled na ou on dit roraïna. Bien sûr, oui, l'Algérie appartient aux Algériens et c'est aux Algériens de, j'allais dire, de la gérer et de prendre les décisions. Mais dans quel cadre peut-on en tant que citoyen exercer notre souveraineté ? Dans un seul cadre, dans un État qui se respecte. C'est le cadre de l'urne, mais pas dans n'importe quelles conditions, mais l'urne démocratique, libre et transparente. On ne peut pas exercer notre souveraineté dans la rue, ni en exerçant un chantage politique contre les institutions de l'État, ni en faisant interférer ou bien impliquer les forces étrangères du Parlement européen ou autre, que ce soit de l'Occident ou de l'Orient aussi, ni bien sûr en remettant en cause ou bien en essayant de déstabiliser nos institutions sensibles à l'instar de notre armée nationale populaire. Alors sur le volet, concernant le volet... Et bien sûr, il y a, si vous permettez, deux autres objectifs stratégiques, c'est le renouvellement des institutions parce que le peuple en 2019, il nous a dit que les assemblées élues ne nous représentent plus parce qu'il y a la fraude, il y a la corruption, il y a l'argent sale et bien sûr, il y a l'incompétence, ce que les Algériens appelaient le Parlement de la Haffafette, malheureusement, avec tout le respect qu'on doit à cette noble profession, bien sûr. Donc les Algériens demandent un renouveau institutionnel, il faut qu'on le fasse, nous avons réussi le renouveau de la présidence de la République en décembre 2019, nous allons réussir, on l'espère, le renouveau du Parlement et on terminera cette année-là par aussi un Parlement de compétences capable de concrétiser les différents acquis de la Constitution amendée en 2020. C'est la raison pour laquelle vous appelez les compétences à s'appliquer pleinement dans ce processus électoral aujourd'hui, M. Belkassim Sahli, puisque ce que vous avez relevé, c'est que l'élite est complètement absente. Elle était absente, elle était marginalisée et il y a des raisons bien sûr subjectives, il y a des raisons objectives. Ce que nous remarquons actuellement est qu'une grande partie des candidats, que ce soit dans le cadre de partis politiques ou d'élites indépendantes, sont de l'élite. À l'AINR, par exemple, nous avons présenté comme d'habitude, d'ailleurs, nous sommes connus d'être un parti d'élite, 80% de nos candidats sont des universitaires. Et ce n'est pas n'importe quel universitaire. Parmi eux, 30% ce sont des titulaires de diplômes de troisième degré, doctorat et magistère. Nous avons 48% dans nos listes de femmes. Et là, j'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse pour dire que nous sommes vraiment très furieux par rapport à la loi, par rapport à la régression idéologique que nous avons enregistrée, que ce soit au niveau de la Constitution ou la loi électorale, qui, d'un côté, accorde 50% de candidature aux femmes. Et de l'autre côté, on impose une disposition transitoire pour dire au parti politique une dérogation qui n'est pas tout à fait constitutionnelle pour dire au parti politique que si vous n'arrivez pas à avoir les femmes, vous pouvez éliminer carrément les femmes. C'est comme si la femme était un objet ou bien un instrument. Encore plus grave, on accorde l'ANI qui a le droit et l'obligation de défendre les droits constitutionnels de la femme à l'accord du parti politique le droit de ne pas publier les photos des candidates sur le bulletin de vote. C'est très grave qu'en 2021, on considère encore en Algérie, démocratique, républicaine, qu'on considère la photo et la voix de la femme comme une honte, comme Aura. Nous, on dit à l'ANI que ceux qui réfléchissent comme ça, ce courant idéologique rétrograde et conservateur, ce sont eux la honte pour la République. Alors, M. Ben Kassim Sahi, je voudrais revenir avec vous sur un chapitre qui concerne bien sûr le volet politique de votre programme. Vous appelez aussi la communauté algérienne installée à l'étranger à participer à ce renouveau algérien. C'est impératif sa participation aujourd'hui, alors que par le passé, on l'avait complètement exclu. Bien sûr. L'ANR propose dans le cadre des législatives un programme électorat sous le slogan principal pour le renouveau républicain. Et dans ce cadre-là, on propose un certain nombre de mutations qu'on doit entreprendre dans notre pays. On a parlé de la mutation constitutionnelle, on a parlé de la mutation institutionnelle, on parlera maintenant de la mutation économique. La cession du pays et sur le point économique, elle n'est pas une situation chaotique. C'est une situation difficile. Nous avons un certain nombre d'atouts de relance économique. Nous avons la stabilité politique, économique, financière et même stabilité sécuritaire. Nous avons des ressources humaines qualifiées et non coûteuses. Nous avons de l'énergie presque gratuite. Nous avons un marché de consommateurs de 45 millions. Nous avons des secteurs stratégiques vierges. Donc tout cela, si on arrive à le mettre dans le cadre d'une stratégie de relance économique qui sera basée sur la rationalisation des dépenses publiques, revoir un peu la politique de subvention sociale, améliorer le climat des affaires et bien sûr lutter ou bien faire inclure, accompagner le marché informel et bien sûr lutter contre la corruption et impliquer notre communauté. Il ne faudra plus que notre communauté qui a voisine les 6 à 7 millions d'Algériens étrangers. Elle nous transfère chaque année à peine 1 milliard d'euros. En comparaison avec la communauté des Philippines qui ont 8 millions pratiquement comme les Algériens et qui exercent des fonctions, des professions très simples, donc des femmes de ménage, des jardiniers dans le pays du Golfe, ils arrivent à transférer vers leur pays 38 milliards de dollars, deux fois ce que nous arrivons à avoir grâce à l'exploitation du pétrole. Donc notre communauté elle comporte beaucoup de potentiel technologique, médical, financier, même dans votre domaine de l'information et de la communication. Donc il faut mettre en place une stratégie pour intégrer cette communauté dans le cadre du développement local. Je vais donner juste un simple exemple pour les auditeurs. En 2012, en 2013, j'étais à l'époque secrétaire d'État chargé à la communauté, je me suis mis d'accord avec l'ancien ministre de l'Habitat, l'actuel président de la République, M. Abdelazzo Poul, nous avons mis en place une commission pour permettre aux enfants de la communauté d'acquérir des logements promotionnels en Algérie, des logements promotionnels et non pas sociaux. Nous avons fait des statistiques à travers le réseau consulaire. Il y a pratiquement 500 000 Algériens à l'étranger qui sont demandeurs de logements. Un logement promotionnel en Algérie, c'est à peu près 100 000 euros. Donc c'est un marché sur 10 ans de 50 milliards d'euros. Voyez-vous, si on arrive à injecter 50 milliards d'euros dans le domaine du BTP et on sait bien que quand le bâtiment va, tout va. Donc voilà, je vous ai donné un simple exemple qui reflète un peu les capacités qui existent au sein d'autres communautés. Et il pourrait intervenir dans tous les autres domaines, dans la transition énergétique, bien sûr, dans le domaine pétrolier, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la recherche également. Alors vous dites aujourd'hui qu'il faudrait revoir la politique de subvention sociale puisqu'on sait que le coût des transferts sociaux c'est l'équivalent de 18 milliards de dollars dans la loi de finances. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir supprimer les subventions ou aller vers le ciblage des subventions ? M. Belkassane Sahbou, c'est ça votre proposition ? Absolument, oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. On en parle depuis des années mais on n'a pas mis en... À l'ANR, au moins depuis 2011, on parle de l'incité de revoir le système de subvention sociale. Le revoir et non pas l'éliminer, c'est-à-dire pour aller vers des subventions ciblées afin d'éviter le gaspillage. Il faut rappeler qu'on gaspille beaucoup en matière d'énergie, en matière d'eau, en matière de lait, de sucre, de blé. Juste à titre indicatif, ce que nous gaspillons en matière d'essence et de gazoel, c'est plus d'un milliard de dollars qu'on fuite vers nos frontières avec les Marocains et nos frontières avec les Tunisiens. Donc il faut revoir cette politique de subvention qui nous coûte pratiquement presque 17 milliards de dollars par an. dans le cadre, bien sûr, d'un système de subvention ciblée. Et nous sommes très heureux et très satisfaits d'entendre M. le Président de la République la semaine passée de dire qu'après les élections du 12 juin, il va installer un comité de réflexion dans ce sens-là. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous sur le plan économique. Vous dites, aujourd'hui, il faut renoncer à l'économie rentière. Comment diversifier l'économie ? Qu'est-ce qu'il faudrait, M. Abdel-Hassim Sahli, libérer impérativement l'investissement de toutes les contraintes administratives existantes ? La volonté est exprimée depuis quelque temps. Non, on n'avait pas en œuvre. Est-ce que vos représentants au niveau du Parlement défendront cette option et seront fidèles aux propositions du parti ou alors ils vont changer à l'issue ? Normalement, ils seront fidèles parce que nous avons évité ce qu'on appelle dans notre parti la représentation artificielle ou bien superficielle. Nous sommes présents à l'ANR dans 36 huilayas. On pouvait faire ces contribuies-là le plus facilement du monde. Mais nous avons refusé parce qu'on considère qu'un candidat, pour qu'il soit sur la liste de l'ANR, il faut qu'il soit un militant ou au moins un sympathisant. Nous n'avons pas voulu faire comme d'autres partis qui ont été agréés à peine depuis deux mois. Il vient aujourd'hui vous dire que je suis présent sur le séquence de la tricherie et c'est de la trahison envers les citoyens algériens. Je ferme cette parenthèse pour dire oui, la transition économique et la transition énergétique s'articulent essentiellement sur l'amélioration du climat des affaires, le doming business. Ce n'est pas normal que l'Algérie est toujours classée au bas du tableau 149, je pense, sur son séconde. Donc, un, il faut libérer les initiatives. Deux, il faut encourager le partenaire économique. Il faut qu'il y ait un discours du dissuadeur politique, un discours qui met de la confiance dans deux axes parallèles. Accorder de la confiance aux investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, nationaux, et même les investisseurs étrangers, et en même temps, accorder la confiance à ce qu'on appelle à l'ANR les instruments de contrôle et les contre-pouvoirs. Donc, c'est les syndicats libres, c'est la justice indépendante, c'est la paresse et c'est le mouvement associatif. La relance de l'économie est une priorité pour vous aujourd'hui pour éviter de sombrer dans une crise sociale parce qu'il y a beaucoup de chômage et beaucoup d'entreprises qui ferment. L'État vient de nationaliser aujourd'hui, par exemple, le groupe Haddad. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose pour ceux qui sont en difficulté actuellement, les récupérer pour... parce qu'on va récupérer l'emploi ? Pour protéger l'emploi ? Pour l'ANR, on n'est pas tout à fait d'accord avec cette approche de renationaliser tout. On ne peut pas construire ça. On ne peut pas offrir des millions. C'est un cas très particulier. Mais en général, ce n'est pas ça la politique que défend l'ANR. Pour pouvoir mettre en place et ouvrir et accorder des millions de postes d'emploi à nos jeunes qui sortent de l'université et des centres de formation professionnels, ce n'est pas l'État qui doit les prendre en charge. Vous êtes pour la fermeture de ces entreprises ? Non, non, non. On trouve des solutions. Expliquez-nous votre point de vue pour qu'on puisse comprendre. Je n'ai pas voulu parler du cas particulier de ces deux, trois ou quatre entreprises dont leurs patrons sont en prison. Bien sûr qu'il faut les régler. Il ne faut pas les laisser tomber. Il ne faut pas refaire l'erreur que nous avons faite avec la banque Khalifa. Bien sûr. Mais en général, on ne règle pas la crise économique en Algérie avec quelques milliers de postes d'emploi que ce soit chez le groupe Haddad ou chez les les concessionnaires de l'automobile. J'étais la semaine passée à la village de Sirat et à travers des usines qui sont fermées. Mais globalement, il faut encourager le secteur privé. Il faut encourager l'investissement. Il faut accorder la confiance à ces gens-là. Nous avons beaucoup d'atouts pour que l'Algérie soit une économie incitative. C'est-à-dire, elle peut ramener de l'investissement étranger. Pourquoi nous n'avons pas pu le faire ? Parce qu'il faut une politique cohérente. Il faut une stratégie à court terme et même à moyen terme. Vous avez cette question de l'auditeur par rapport à ce que vous êtes en train de dire ce matin, M. Belkassim Sahli qui vous dit est-ce que vous n'êtes pas dans un discours démagogique et politicien ? Je salue notre ami mais je ne pense pas que l'ANR a fait dans le passé un discours populiste quand l'Algérie était en crise en 1999 et en 2019 suite au Hirak. Nous n'avons pas, on ne s'est pas caché, nous n'avons pas voulu surfer sur les vagues du Hirak. On pouvait le faire le plus facilement du monde. Nous étions victimes aussi du système de l'ancien système. Il faut rappeler que l'ANR a quitté le gouvernement depuis 2013 et pourtant on avait des cadres de hautes compétences mais nous n'avons jamais voulu faire un discours populiste. Ce n'est pas l'ANR, ce n'est pas la culture de notre partie. On dit aux Algériens les vérités même si parfois ça blesse les Algériens mais on propose aussi des alternatives économiques et socio-culturelles. Alors vous avez cette autre question aussi reproche de l'auditeur qui vous dit vous parliez d'auparavant il y avait de la fraude et de non-transparence dans le scrutin précédent c'est votre déclaration au début de cette émission pourtant votre parti a bien pris part à ces échéances et à aucun moment vous avez dénoncé. Monsieur Ben Qassim Sahli. Nous avons pris part et nous prendrons part dans toutes les élections futures mais nous avons dénoncé le moment opportun. Je rappelle à notre ami que lors des élections de 2007 législatives nous avons organisé une conférence de presse publique et elle est sur YouTube où nous avons prouvé avec l'EPV de dépouillement que l'ANR on lui a volé 17 sièges à l'APM avec des preuves même chose pour les élections locales de 2017 même chose pour rapport à la position de l'ANR par rapport à la crise du Parlement le Parlement du Cadenas vous vous souvenez très bien et certainement notre ami auditeur il y avait l'ancien Parlement il y avait 10 groupes parlementaires 5 du pouvoir et 5 de l'opposition nous étions le seul parti politique à avoir dit non au fait que les lois de la République ont été bafouées dans cette occasion donc personne ne peut nous nous mettre en complexe par rapport à ça nous avons dénoncé ce qu'il fallait dénoncer en temps réel mais nous sommes des gens qui ont la culture de l'État nous avons bien sûr la conviction que le changement en Algérie ne pourra se faire que graduellement et c'est pour ça qu'on participe et on construit l'Algérie on contribue à la construction de cet édifice de l'Algérie Alors M. Belkassime Sahli autre question qui vous dit est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui si vous avez pris part c'est parce que vous avez peut-être négocié une part de représentativité au niveau du Parlement avoir un quota comme ce fut le cas par le passé ou alors cette politique de quota n'existe plus M. Belkassime Sahli puisqu'on va aller aussi vers les élections locales si on se réfère à la déclaration hier du porte-parole du gouvernement M. Belkassime Sahli la politique du quota elle a existé dans le temps l'ANR n'a jamais bénéficié je vous rappelle que la première législative en Algérie pluraliste de 1997 nous avons eu zéro siège mais en réalité nous avons obtenu 34 sièges et c'est un des grands responsables de l'époque je ne vais pas le citer qui nous a confirmé ça même chose pour les élections de 2012 même chose pour les élections de 2007 je l'ai prouvé avec des PV et certains Wally qui sont des amis qui ont contribué à cette fraude après 2017 en 2019 ils nous ont reconnu ça quand on les rencontre mais bon ce n'est pas un problème on passe bien sûr à l'élection de 2021 l'ANR ne se concentre pas il ne se base pas sur le système de quota il se base sur la confiance du peuple c'est pour ça que nous n'avons pas peur d'affronter notre peuple on est allé à la rencontre des Algériens pour collecter des signatures nous n'avons pas de l'argent salle nous n'avons pas de l'argent pour acheter des signatures nous n'avions pas d'élu pour trafiquer des signatures et nous n'avions pas de l'administration derrière nous et donc c'est pour ça qu'on compte uniquement sur la confiance du peuple pour les prochaines élections et bien sûr il faut rappeler que M. le Président de la République a affiché une volonté très forte pour mettre en place et assurer des élections transparentes nous avons une nouvelle loi oui bien sûr jusqu'à preuve du contraire nous avons une nouvelle loi qui a lutté contre l'argent salle et nous avons une nouvelle autorité nationale qui a éliminé et éradiqué l'implication de l'administration donc tous les éléments sont là et il n'y a plus de tête de liste aussi oui bien sûr c'est ce que j'ai dit le code électoral et donc tous les éléments tous les ingrédients sont là pour faire une élection transparente et indépendante ceci dit la première garantie et la principale garantie pour l'Aiener c'est la participation massive des Algériens lors des élections du 12 juin mais aujourd'hui il y a un problème de confiance comment rétablir la confiance entre les électeurs et les partis politiques et leur discours certains considèrent vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit on est sollicité que à chaque élection on ne voit jamais les partis politiques se déployer sur le terrain hors période électorale je suis entièrement d'accord avec cet auditeur mais il y a une différence c'est que l'Aiener ce n'est pas un parti d'occasion nous rencontrons les citoyens plusieurs fois par année et bien sûr nous les rencontrons lors des élections lors des campagnes électorales comment rétablir la confiance pour notre parti parce que je suis responsable de mon parti et non pas de tous les partis rétablir la confiance en tenant ces promesses l'Aiener par exemple quand on s'est engagé dans les élections du 12 juin on a présenté en plus du programme électoral un bilan positif parce que nous avions déjà des députés et des élus dans ce bilan là qu'est-ce que nous avons dit est-ce nous avons posé la question aux algériens est-ce que nous avons tenu nos promesses ou pas en 2017 on s'est engagé à garder nos mains propres et on ne s'est pas impliqué dans la corruption ni dans le facet ni on ne s'est pas servi ni on a servi les intérêts de nos militants ou bien de nos familles nous avons présenté des propositions et des travaux au niveau des commissions du parlement et au niveau de la session de la plénière nous avons contribué au contrôle de l'action gouvernementale au niveau national et au niveau local nous avons gardé le contact avec les citoyens nos permanences étaient tout le temps ouvertes nos téléphones répondaient et tout le temps donc nous avons fait nous avons tenu nos promesses c'est pour ça que la confiance on a toujours cette confiance avec nos citoyens alors est-ce que vos candidats vont souscrire à une charte d'éthique de telle sorte à ne pas rompre avec le citoyen une fois élu parce que dès qu'ils sont à Alger ils ne retournent plus dans leur localité et tout ce qui les intéresse c'est leur enrichissement personnel est-ce qu'il faut mettre fin à ce type de pratiques M. Berpas c'est la question que je pose à tous les leaders de partis politiques oui il faut mettre bien sûr qu'il faut mettre fin à ces pratiques mais pas avec une charte c'est de n'importe quoi je peux signer une charte et après je ne la respecte pas c'est pour ça qu'à l'ANR on a préféré de présenter des candidats qui sont des militants de l'ANR qui sont des cadres qui sont des gens qu'on connait déjà qu'on connait leurs compétences et leur intégrité c'est ça la vraie gâche ce n'est pas le fait de signer une charte alors autre question M. Sahli la majorité silencieuse aujourd'hui qui ne s'exprime pas comment la mobiliser parce que c'est elle qui peut faire aujourd'hui la différence il faut expliquer tout d'abord que la confiance et le dialogue de vérité c'est ça qui va réparer la confiance si on va parler de taux de participation en général dans le monde le citoyen dans le monde va plus vers les moyens d'expression civils que politiques que partisans il y a certains pays démocratiques qui ont 8 siècles 10 siècles en démocratie ils ont fait élus des présidents qui n'ont jamais milité dans un parti politique en France par exemple vous avez pas des personnalités l'ancien clivage droite-gauche pratiquement il est cassé le parti de gauche qui a gouverné la France pendant des décennies pratiquement il n'existe plus donc l'Algérie ne peut pas échapper à cette conjoncture c'est pour ça qu'en Algérie il y a un déficit en matière de représentation politique les gens s'expriment à travers la société civile à travers le Facebook à travers les médias à travers le sport donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à un grand taux de participation si on arriverait à 35-40% de participation ça sera magnifique mais vous n'avez quand même pas de 15 000 candidats indépendants avec 8 000 listes et ça ça va drainer de la participation oui bien sûr M. Sahli les choses sont en train de changer avant c'était les partis politiques aujourd'hui vous avez la société civile qui est mobilisée les citoyens c'est bien donc vous avez la Arouchia les familles qui vont voter pour leur candidat à la Nr nous n'avons pas de problème avec les listes indépendantes c'est bien que les Algériens puissent il y a 10 000 candidats sur les listes des partis politiques pratiquement on va dire c'est 50-50 non pas 50-50 c'est plus ils sont à 15 000 il y a combien il y a 1200 listes indépendantes il y a à peu près 1080 listes partisans oui mais vous avez 10 000 militants de partis politiques et vous avez 15 000 quand même les candidats indépendants non c'est pour les chiffres oui bien sûr la Nr considère que c'est une exception cette élection là est une exception on va retourner à la normalisation de la vie politique on ne peut pas construire un parlement sur des listes indépendantes il faut des familles politiques il faut des grandes familles politiques il faut des alliances afin de mettre en place des projets de société contradictoires et permettant aux Algériens de choisir mais est-ce qu'il faudrait aussi qu'il y ait une maturité un choix éclairé bien sûr il faudrait qu'il y ait une maturité de telle sorte à comprendre que seuls les électeurs peuvent opérer le changement auquel ils aspirent aujourd'hui par l'urne c'est la seule voie démocratique qui est exercée dans tous les pays il n'y a pas un autre choix toutes les démocraties exercent cette volonté je l'ai dit tout à l'heure et veillez à ce qu'on ne vole pas aussi la voie oui je l'ai dit que la souveraineté populaire ne peut être exercée qu'à travers les urnes mais pas dans n'importe quelle élection il faut un minimum de garantie donc une élection transparente indépendante et démocratique et une élection où les citoyens puissent avoir un choix éclairé c'est-à-dire permettre aux gens aux partis et aux indépendants comme vous le faites aujourd'hui en m'invitant d'exprimer nos programmes et de ne pas rentrer dans des discours populistes ou bien dans des discours vains la voie de l'électeur pourra faire la différence oui c'est la seule qui fera la différence et c'est ça le dernier mot peut-être que de fin c'est la participation massive des Algériens et bien sûr participer aussi au contrôle des urnes et participer aussi à cet édifice national et à ce renouveau républicain et à mettre en place c'est-à-dire ce qui est triste pour l'ANR c'est de perdre l'élan démocratique et l'élan républicain et l'élan en matière de droit et liberté qui a été exprimé par des millions d'Algériens lors du mouvement populaire de 2019 il ne faut pas le perdre c'est pour ça que je réitère mon appel à mes amis du Hirak de transformer leur force de frappe de la rue en tant que force de rejet dans la rue vers une force de proposition et de participation en matière de prise de décision dans les institutions de la république et non pas du pouvoir M. Belkassime Sahli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin puisque vous allez rejoindre Bouira pour un meeting populaire M. Belkassime Sahli merci merci à vous